Quand on a vu arriver les 50 ans des appartements Saint-Pied-Dix, premier HLM à Québec, on s'est réunis avec l'Office municipal d'habitation et l'association de locataires pour essayer de voir comment on pourrait faire connaître les appartements et les 50 ans. Et rapidement, on est arrivés sur l'idée d'une expo photo. Découvrir cette exposition fait ressurgir bien des souvenirs pour Robert Rousseau. Sa mère et lui ont fait partie des premiers résidents de l'endroit. 1er mai 1969, j'ai été le premier locataire à demeurer dans le 2000 rue Ledroit et puis c'était... La tour, en fait, n'était pas terminée encore. Moi, je trouve ça beau, le changement qu'il y a d'autres personnes qui viennent de différents pays, c'est très bon. C'est un village quand même assez gros. On oscille entre 1200 et 1300 personnes et quelques 500 jeunes de moins de 18 ans. Ruth Lagacé réside à Saint-Pédis depuis une vingtaine d'années. Elle se souvient bien de son arrivée. Ruth Lagacé, Saint-Pédis, Saint-Pédis Moi, je ne connaissais pas ça, les appartements Saint-Pédis. Ça fait que j'ai trouvé ça difficile, mais aujourd'hui, je ne le ménagerais pas. Ça fait 21 ans que je travaille à l'évasion Saint-Pédis comme bénévole. C'est valorisé en titi. L'exposition retrace les 50 ans de ce lieu qui regroupe aujourd'hui plus de 35 nationalités. Il y a toute la création, on était dans un contexte particulier à l'époque du ciment, le maire de la montagne qui voulait une ville un peu différente. Donc on voulait refléter tout ça, mais aussi et surtout la vie des gens à Saint-Pédis. Mon expérience, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui s'entraide ici, beaucoup de familles de toutes sortes de nationalités. L'exposition 50 ans d'histoire à s'approprier se veut une expo itinérante.